salut les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing et ouais ça s'arrête pas il y en a encore allez 3 4 qui vont arriver encore ces prochaines semaines j'ai vachement hâte donc aujourd'hui j'ai reçu un colis je sais pas du tout laquelle figurine sur quelle figurine je vais tomber on j'ai déballé ça bien évidemment avant du moins j'ai coupé l'emballage pour vérifier si c'était bien une figurine comme à chaque fois je préfère plutôt que de me lancer dans une vidéo et en ouvrant le colis voir que c'était pas du tout le sujet dédicace à gamecube encore une nouvelle fois qui m'accepte parmi eux et qui accepte mes partages donc ça fait énormément plaisir ça fait énormément plaisir de voir aussi des personnes qui s'intéressent à dragon ball à cet univers qui est quand même assez exceptionnel donc voilà aujourd'hui on est sur une figurine c'est parti pour le débat donc voici pour le colis donc voilà toujours emballé avec du papier bulle je vais essayer oh d'accord ah d'accord là on est sur l'une des figurines les plus attendus pour ma part et j'espère vraiment qu'avant envoyé du jour je sais pas si vous avez vu ouais 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 c'est bien des cheveux verts que vous avez c'est bien des cheveux verts que vous avez vu c'est parti on va dérouler ce papier bulle qui est tellement agréable à écouter dans les vidéos que je vais vous laisser toute cette partie sans la poupée je sais que vous kiffez à mort allez encore plus qu'un tour on profite un maximum voilà voilà oh wow alors je croyais que cette figurine la plaque rose de sang goく était énorme là on est sur du choix de je celle pas spécialement grandeur mais regardez la taille de ce monstre c'est un monstre petit socle qui est présent allez je la déballe mais vous la verrez pas maintenant on va voir un petit peu au niveau des socles et tout ok il reste un pied et un bras enfin une main aussi qui sera à mettre dessus et là nous avons un socle donc basique qui rejoint à peu près celui de son goku en black rosé et celle de broly ici en bas que vous ne voyez pas d'ailleurs mais je vous présenterai un petit à un jour une vidéo de du suivi de la collection qui est en train de se faire donc nous avons deux petits trous pour pouvoir mettre les petites barres pour soutenir la figurine ça a l'air de tenir pas mal c'est impeccable et celle ci doit tenir sur la figurine et ici donc je pense que c'est pour poser son genou si je me souviens bien pour cette figurine vous allez me demander le prix bien évidemment d'où ça vient ça vient de aliexpress les frérots de aliexpress on est encore on est encore dans ce dans cette petite période aliexpress wish tout ça tout ce qui est un petit peu contrefaçon bien évidemment si vous avez écouté la vidéo de la dernière fois vous savez très bien ce que j'en pense et ce que je pense des personnes qui 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 nous jugent parce qu'on achète de la contrefaçon parce qu'on n'a pas les moyens de dépenser 70 boulasses pour une figurine donc voilà après je prône pas du tout pour la contrefaçon pour aliexpress pour wish vous êtes assez grand pour savoir ce que vous faites si vous voulez acheter vous achetez si vous n'est pas acheter vous achetez pas je suis pas là pour faire la publicité pour ce genre de site je suis juste là pour vous partager les réceptions de colis et plus précisément des figurines donc voilà pour le socle bon ça il ya rien de oufissime on a donc un pied voilà une main qu'il faudra bien évidemment mettre sur ce broly qui est juste énervé je l'ai payé écoutez moi bien si je me souviens bien je l'ai payé à peu près 10 euros vraiment pas plus cher je crois que je l'ai vraiment payé 10 euros et je crois sincèrement qu'avec mon goku black rosé c'est ma plus belle pièce parce que mon dieu la qualité non mais même de la peinture alors oui si vous montrez les vrais figurines tout ça forcément il ya une énorme différence mais je crois qu'au niveau des ombrages des détails des des veines des cicatrices de l'expression faciale qui est terminée bon il ya peut-être un encollage qui n'est pas oufissime au niveau des épaules mais vu l'énormité du gabarit ça se voit pas trop ça se voit pas trop donc on va arrêter de parler et mettre ces voix ou psy j'ai réussi à mettre la main ne vous inquiétez pas et donc on incorpore le pied voyons voir si les encolages sont bien fait au niveau des mains bah écoutez on ne voit aucune différence en là est ce que vous sauriez laquelle a été a été mise non moi franchement non et au niveau du pied c'est pareil on ne remarque absolument pas la différence donc là vous pouvez voir ce magnifique broly parce qu'on peut bien pas d'autres mots il est juste magnifique il est terrifiant il est juste énormissime sincèrement il est énormissime les détails sont vachement présents vont peut-être voir un petit point de colle au niveau quand même des du pied de la main pour éviter que ça sortir à chaque à chaque maintien de la figurine bon ici c'est à peu près souple au niveau de sa fourrure celle ci un peu moins les détails des cheveux sont magnifique et là vous pouvez voir enfin broly en super saiyan full power parce qu'il est en super saiyan je vous la remonte il est en super saiyan ici mais il peut pas avoir sa vraie puissance parce que il a ses bijoux qui lui en empêche et après ça il atteint cette forme de super saiyan full power parce qu'il a plus aucun bijoux donc forcément ses capacités ses pouvoirs sont augmentés fois je ne sais combien au niveau de la puissance et son gabarit qui devient juste impressionnant mais regardez moi c'est ces détails au niveau des trapèzes du dorso des biceps des des triceps du brachial des épaules en 3d des pectoraux saillants avec des abdos saillants les cicatrices super bien fait avec un petit effet un petit peu plus frais au niveau de la cicatrice je sais pas si vous arrivez à le voir mais voilà c'est quand même super bien fait les petits encollage ici sont ce qu'on peut être les seuls bémol mais la qualité même de la peinture je la trouve juste exceptionnelle donc là vous voyez rajouter juste un petit peu de colle et ça tiendra parfaitement je comprends même pas d'ailleurs pourquoi ces parties là n'ont pas été collés directement je comprends pas trop pourquoi mais en tout cas elle est monstrueuse donc là je vous l'ai mis à côté de sangoku black rosé qui bien évidemment sur sa posture debout alors que broly est prêt à une attaque qui est en l'air donc forcément il paraît plus petit mais croyez moi il est vachement présent il est vachement stock il est beaucoup plus stock que le sangoku et on peut voir que c'est à peu près la même taille au niveau du visage de la coiffure des muscles beaucoup plus saillants franchement énormissime figurine elle est juste énorme je suis hyper fier de l'avoir et surtout pour le prix c'est assez extraordinaire voilà j'ai clairement mis toute ma collection de broly ici avec le broly voilà en singe le broly super saiyan mais mais voilà dû à ses bijoux il ne peut pas augmenter sa puissance et avoir les cheveux de sa couleur et là nous passons à cette figurine qui est quand même encore monstrueuse vraiment je sais pas elle est hyper lourde elle est hyper impressionnante je trouve elle est juste magnifique elle fait 23 cm en comptant le socle mais elle est vraiment badass de ouf c'est c'est incroyable je suis très très fier de l'avoir surtout pour le plus lui à peu près 10 euros c'est comme mort rien du tout pour ce genre de qualité sincèrement juste magnifique je suis super content les couleurs sont là il ya du dégradé c'est magnifique il ya plein de textures différentes sur la figurine elle est très très lourde c'est c'est juste magnifique en fait est là pour que vous vous rendiez encore plus compte non mais regardez moi ça comparé à la taille de son goku et de freezer un 15 cm 14 cm pour ces deux figurines et là vous avez une figurine de 23 cm ça fait clairement pas le poil est juste monstrueuse alors vous vous êtes plutôt de la team à faire voilà des faces à face avec des postures comme ça avec vos figurines où est ce que vous êtes plutôt de la team à mettre vraiment chaque personnage dans un palier pour pour ne pas les confondre et avoir vraiment toute sa collection par exemple de broly à un tel point ou un autre qu'est ce que vous vous faites dites moi en commentaire et si par exemple je ne sais pas vous avez des photos de votre collection des vidéos de votre collection à m'envoyer n'hésitez pas sur ma page facebook ou sur mon facebook personnel il ya aucun problème et là vous pouvez voir quand même une une différence plus que flagrante juste énervé c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501